Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour essayer de notre aventure sur Dawn Quest Monsters, le Prince des Ombres, et j'espère que vous allez bien la dernière fois. Nous nous sommes laissés ici dans la tour de Rose Colline. Alors on avait affronté Yzma, la Calamité, donc une des formes de Hestark, puisque Hestark est, si vous voulez, divisé en trois divinités. Donc il y a Hestark, tel qu'on le connaît, qui a été battu par le héros et sa petite bande, on a battu, nous, Yzma, et il nous restera donc une dernière divinité à combattre, j'imagine, avant d'affronter la grande méchante, je ne sais même plus son nom, mais la grande méchante qu'on a vue vite fait dans une petite scène après avoir battu Yzma. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va aller dans un nouveau cercle supérieur qu'on a débloqué, il me semble. J'ai fait un petit peu de synthèse, regardez, j'ai fait le Mekanotoke, qui est ici, tout simplement. Donc voilà, voilà comment je l'ai fait avec Trominator et Tortue Féroce. Si jamais vous voulez savoir un petit peu plus pour la synthèse, n'hésitez pas à me le demander. Et donc, on ne va pas perdre de temps, on va aller tout de suite voir un petit peu le prochain cercle qui devrait nous amener un petit peu plus loin dans le scénario. Alors, on a eu une pierre en plus qui nous a été donnée par notre frère, parce qu'il est toujours en vie. Alors, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais celui qui parle tout seul, qui est un peu douche, qui, du coup, on a fait un petit combat contre lui, combat à Fratricide, je l'avais appelé, on l'avait battu. Et bien, il est revenu, il est revenu, et donc, il est toujours en vie, et puis bon, il veut qu'on bat notre père, donc, à mon avis, je pense que, voilà, on va pouvoir battre, à mon avis, notre père, à un moment donné. Mais je pense qu'on va devoir se refight contre notre frère, puisque, oui, il était méchant, mais là, il nous aide, mais bon, à mon avis, c'est plus pour ses intérêts à lui. J'imagine qu'on va quand même devoir se refight contre lui, mais bon, pour l'instant, il a juste donné une pierre pour qu'on puisse accéder à un prochain cercle supérieur. Mais, bon, et à mon avis, je pense qu'il va revenir. Donc, allez, on va aller tout de suite, on va pas perdre plus de temps, on va aller, donc, dans le... lequel ? Bah, y'en a qu'un, c'est ici. Donc, allez, c'est parti, on perd pas de temps, on y va. Cercle de la Constance, échelon supérieur, c'est joli. C'est glacé, oh, c'est joli. Et, ça me fait trop penser à des temples à la Zelda. Ainsi, Amon se trouve dans les parages. J'ai pas confiance, ça ? En Arago, ah, voilà, donc Arago, c'est notre frère. C'est la meilleure, puisque nous ayons... Ok. Donc, nous, on doit se taper Amon. Ça va être rigolo. Est-ce qu'on va réussir à battre Amon ? Ouais, 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 on va pas rester là, on va y aller. Bon, comme d'habitude, puisque ça va être gigantesque, je vais faire des coupures. C'est des monstres, tout ça, c'est des monstres que... Si j'avais attendu cette zone-là pour les avoir, j'aurais fait mes synthèses beaucoup plus tard. Bon, j'arrive dans ce temple de nuit, du coup. Oh, y'a... Oh, des connes. Des connes, y'avait un coffre, mais c'était de l'autre côté. Ah, je peux l'atteindre qu'en allant de l'autre côté. Putain. Bon. Bah, je suis tombé. Mais écoutez, c'est pas... Je vais récupérer le coffre, comme ça. Bon, y'avait quoi ici ? Ok, super. Ah, c'est la musique. Alors, dans des climes J2 liées. Des climes J1, je crois pas. En tout cas, des climes J2 liées. C'est pas dans l'Escarpic ? Vous me direz, hein, si... Mais il me semble que c'est dans l'Escarpic qu'on entend cette musique-là. Ouais, alors toi, j'imagine que t'es une espèce de boss. Ça, c'est sûr, c'est un boss. C'est con, parce que nous, on l'avait fait, ce monstre-là. On l'a fait en synthèse, il y a longtemps, quand même. Enfin, un petit moment. Oh, ok, pas mal. Et là, il est présent en tant que boss, entre guillemets. Je vais pas l'enfoncer, parce que ces boss-là, en général, ils sont souvent forts. Mais on saura qu'il y a ce monstre-là, ici. Même si, bon, bah, je peux l'avoir dans le Topidum, au final. Oh, la, 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 la. Oh ! Oh, la galère ! Il va avoir un délir avec de l'eau. Oh, je le sens tellement. Un délir avec de l'eau. Et des plateformes qui soulèvent, à mon avis. Ça va changer un truc, ici, ou pas ? Non, mais à mon avis... Je pense que, ici, j'ai activé là-bas. Et là, maintenant, je dois recouper. Enfin, ou plutôt, relaxionner comme ça. Faut que j'arrive à mettre de l'eau, ici, au milieu. Et là, il y a deux fois plus d'eau. Et ça y est, c'est bon. Pas simple. Là, je pense que c'est bon. Ah, mais il y en a là aussi à activer. Faut vraiment foutre de l'eau partout. Bien, j'ai activé ça. Maintenant, je dois toujours commencer. C'est super. C'est fourbe. Il y avait un vieux truc à tourner dans le fond, en fait. Donc, au lieu de tourner au début, à l'entrée, il faut aller tout dans le fond, tourner le truc, parce que vous arrivez dans le fond et vous faites « Ah, ben, en fait, il manquera. Il manque un truc. » Sauf qu'on ne peut pas y accéder si au début, l'eau, ici, est activée. Donc, tu es obligé de tout redésactiver pour réactiver. Faut voir, c'est de la merde, quoi. En gros, c'est un truc de merde. Voilà. Ah, je dois tourner là-bas encore. Je crois. On va y arriver. Oui. Je suis bloqué. Oh non, je suis bloqué. Oh non, mais c'est de la merde. Oh. Ah, c'est de la merde. Ah, putain. Il y a un ordre. Il y a un ordre à faire. Je m'éclate. Il faut le savoir aussi que il faut d'abord activer ceux du fond, les mettre dans le bon ordre. Et ensuite, petit à petit, les autres. Allez. Putain, plus jamais. Ça fait 1h10 que... 1h11 que je tourne. Allez. Salut, salut. La visite impromptue. mais il reste pour elle. Que venez-vous faire ici ? Faites pas l'innocent. Tu nous... Tu nous filouteras pas ? Ah. J'espère que vous portez tous bien. Il semble que mon projet est échoué. Je ne m'attendais pas à ce que vous utilisez le sable du temps. Explique-moi une chose, Fulto. Je croyais que tu méprisais les humains. Vous m'avez assassiné et presque causé la perte de mon ami. Et tout ça pour quoi, Amon ? Héhé. Que des pions. Des pièces que je manipule. Adiria s'apprête à introniser un nouveau souverain qui va bouleverser le monde. Maintenant que je me débarrasse de vous une fois pour toutes, laissez-vous. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Ouais. Alors, ça vous dit quelque chose ? Ces golems de pierre en tout simple commun sont des elfes à qui on a donné cette misérable apparence. En les éminents, vous avez le joueur primordial dans l'extinction des elfes. Oh, quelle chaffinerie. Chaffinerie. Comment on nous fait ? Comme vous le savez, mes amis, il n'y a pas plus grand honneur pour un pion que de se sacrifier. C'est votre punition pour avoir entaché de votre présence abjecte l'ère du seul véritable souverain, l'ère Amon. Allez, on va essayer de le battre quand même. Ah, il fait réflexion, l'enfoiré. Au-ya ! Ok. Sous-titrage ST' 501 Je vais laisser attaquer pour voir Ça va Alors Ah il est chiant avec ça Attention Ok tant mieux lui il meurt Il n'y a plus qu'un à gérer On va faire mes petits soins Les autres on va les laisser attaquer Rah il est chiant avec réflexion Ouh On va faire mes petits soins Tu vas refaire un Super décuplo Ah Bah voilà Très bien On a géré On a gagné pas mal Ah des points de talent Alors toi On va mettre là-dedans On est loin de Monter encore sa sagesse Mais Lui on aurait pu l'utiliser Parce qu'en attaque Il aurait fait bien mal Et Corvus On ne l'a pas utilisé non plus Yeah Monseigneur Non pas moi Je ne peux pas mourir Je refuse Eh ben si Oh oh On a été téléporté Je crois Qu'on y allait passer Regardez les golems Vous avez rompu la malédiction Merci Qui êtes-vous ? Je suis la reine D'El-Zeta L'ancien royaume Elphique L'ancien royaume D'El-Zeta J'étais devenu Le cercle de l'inconstance Lui-même Transformé par la malédiction D'Alamon Il vous a fait ça ? Mais pourquoi ? Nous les elfes Sommes capables De manipuler Les dimensions spatiales Et temporelles À El-Zeta Nous étions parvenus À concentrer la magie Et créer deux sortes de cristaux Un sesamite Pour contrôler l'espace Et La tempe Zamite Pour contrôler le temps On dirait mon portantif Ammon Rongé par l'envie De détenir ce pouvoir Jeta une malédiction Sur mon royaume Un jour Il guida mon armée Son armée de monstres A El-Zeta Pour nous attaquer Et s'emparèrent De ce qu'il était Venu chercher La sésamite Et la temsamite Quand je lui termine Ammon Enfuis El-Zeta Au plus profond De la terre Un grand-mère Ma grand-mère Me racontait des histoires Sur un royaume Milfique perdu Elle disait Que nos ancêtres Avait créé des cristaux Au pouvoir incommensurable Tu es notre sauveur Si tu désires une récompense Nomme-la La ferretienne Tu désires Être conduit À Rodolfo Le tyran Dans ce cas Je dois créer Un nouveau morceau De sésamite Pour toi Et bah voilà Lince à ceci Tu pourras rejoindre Les champs supérieurs Du cercle De la conquête Où Rodolfo Doit attendre De pied ferme À présent Je dois recréer Le foyer Que les monstres D'ici ont perdu Mais alors du coup On va pouvoir Retourner Dans les autres endroits Ou pas Bon à mon avis Je pense quand même Ce serait con Il y a des coffres Que je n'ai pas pris Elle est émerveillée Par le pouvoir Par le pouvoir du Tom Zemite J'inverse le cours du temps Et rend cette terre Sa forme originale Adieu Je prie pour que vous Trouillez la paix Pour que vous portez Votre voyage Qu'est-ce qu'il fout Là comme ça Ok Donc je suis revenu ici Le truc est toujours là Très bien Il n'y a pas un petit coffre Il n'y a pas un truc Bon je regarde vite fait Mais on va pouvoir S'arrêter là On va retourner Tourneur C'est pas un truc C'est pas un truc C'est pas un truc Regarde Ouais Est-ce que tu peux me laisser Arrêter la vidéo S'il te plaît J'espère que vous portez bien Seigneur Ah Amon Tu m'as l'air agité Qu'est-ce t'est-il passé Je suis simplement Hâte de vous offrir La plus extraordinaire Des présents Regardez Le secret de l'évolution Ah ça qu'il avait Ceux qui maîtrisent Sa puissance Seraient capables De transcender Et les mythes naturelles L'honneur pour moi C'est maître Dolph Essayer en premier Son incroyable puissance Finirait par l'amitié Et je n'ai pas raison Donc j'espérais Qu'il me détruirait Avant Que la puissance Ne le consomme Tu fais mal à Amon Mais peut-être Moins que tu ne le crois D'autre part Nous avons obtenu Le secret de l'évolution Sans toi Alors Veux-tu regarder Par-delà des limites De la nature Par toi-même Oh là Générer un tel pouvoir C'est impossible Admire le secret Suprême de l'évolution Ce serait un honneur Si tu étais le premier A essayer Dolph Je ne t'ai jamais aimé Amon Tu as toujours voulu Te pousser J'ai toujours Non Tu as toujours Voulu te pousser du col Si tu utilises le secret Suprême de l'évolution Il ne pourrait être arrêté Ainsi Nous pourrions enfin rectifier La petite erreur Que j'ai commise Il ne peut m'arrêter Ouais Nul besoin d'artifice Bon Je ne sais pas Oh oh Comme ça On m'espionne C'est ma tête Que tu veux Viens le chercher Papa t'attend Il est devenu très puissant Le secret suprême De l'évolution Il permet Un bien meilleur contrôle Sans pour autant Obliger l'utilisateur A se sacrifier Si Randolpho S'en servait Contre le monde Des humains Cela entraînait La déspiration De toute forme de vie Je dois arrêter ton père Toi ça on est capable Euh Ouais Le combat final Ouais c'est proche Devrions-nous Repaître Des mets En quoi Devrions-nous Nous repaître Des mets Et des boissons Des boissons disposées Devant nous Qu'est-ce qu'il raconte Le final est pour bientôt Mon frère Ça fait très Dragon Ball Très Très stylé Ouais Allez On s'arrête là On mettra La sésamite La prochaine fois On s'arrête là J'espère en tout cas Que l'épisode vous aura plu N'hésitez pas à liker A commenter Puis nous on se retrouve La semaine prochaine Pour la suite Allez Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz